C'était une première mi-temps où il y a eu énormément de buts. Je pense qu'on a eu dans la maîtrise la plupart du temps le jeu. Après, en perdant quelques ballons haut, on a été mis en difficulté. Sur la première, c'est une très belle frappe de bassi, ça peut arriver. Sur la deuxième, je pense qu'on s'arrête un peu parce qu'on croit que l'arbitre va siffler faute. Il ne siffle pas faute, donc on ne gère pas bien la profondeur et on prend un but. Malgré tout, on a mis trois buts en première mi-temps et ça c'est très important parce que pour gagner un match, il faut mettre un but de plus que l'adversaire. Ce soir, on a été capable de le faire. C'est ce que je disais aux joueurs, je suis fier de ce qu'ils ont fait, mais notamment aussi de ceux qui sont rentrés parce qu'on avait pour ambition de venir faire un résultat ici pour pouvoir s'éloigner de certaines équipes et prendre encore plus de points, notamment quand personne ne joue. Même les deux autres matchs qui ont été joués se sont finis par un match nul. Pour nous, c'est une bonne opération ce soir. C'est ce que je leur avais demandé. Je leur avais demandé de rester dans le jeu de la première tout en essayant, bien sûr, on ne s'est pas créé énormément d'occasions malgré tout en secondes, mais dans la maîtrise technique et dans la maîtrise du jeu, je pense qu'on a montré des belles choses. C'est ce que je leur avais demandé, de priver un peu le ballon de l'adversaire, d'essayer de prendre moins de risques peut-être pour ne pas se faire contrer parce que ça aurait été dommage de se faire contrer à l'extérieur. Après, s'ils étaient sortis un petit peu plus, on aurait peut-être eu plus la possibilité de les faire jouer ou de jouer dans leur dos. Ils ne l'ont pas fait non plus, donc je pense que c'est un match qui s'est fini normalement. C'est les qualités morales de mon équipe et c'est aussi dans ces matchs-là qu'on grandit ensemble, qu'on fait grandir un groupe et on sait aussi où on veut aller. Donc ce soir, comme je leur ai dit à la fin, je suis très fier de ce qu'ils montrent et de l'abnégation qu'ils mettent. Après, on a le droit aussi malgré tout de prendre des buts quand vous mettez un but dans la lunette et sur un plus ou moins leur seul ballon dans la profondeur, on a été pris à défaut. Mais on a su marquer trois buts de plus que l'adversaire et donc c'est quand même un but de plus que l'adversaire, donc c'est toujours important. Je savais que ça allait être un match de toute façon compliqué puisqu'en face, c'est une équipe qui est très bien regroupée, qui est très bien tactiquement, qui a un entraîneur qui les fait bien jouer. Donc je savais que dans ce système-là, sur un bloc bas, il fallait être patient, mais bon, on pouvait s'ouvrir quand même et après derrière, on a eu la capacité malgré tout de pouvoir leur faire mal quand même par beaucoup d'occasions, notamment en première mi-temps et d'avoir beaucoup de sérénité dans notre jeu, de montrer une certaine force en fait, ce qu'on a besoin de monter à toutes les équipes aujourd'hui. C'était déjà un très bon point de prix à Caen et il était très important pour nous de faire un résultat ce soir. Match nul, j'aurais pris, mais venir gagner, ça nous laisse en confiance, ça permet de continuer la série et puis maintenant, on sait qu'on a deux gros matchs qui sont New York et Grenoble, donc ça va mettre tout le monde en confiance. Je suis un peu déçu de la suspension de Flo, parce que sur les deux fautes qu'il fait en deux matchs, je ne suis pas persuadé qu'elles y soient. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est dommage ce soir, mais bon, on a assez de joueurs pour pouvoir compenser et pour pouvoir aller faire un résultat aussi à Grenoble après notre match de New York. Je ne sais pas comment il va être, franchement, dans deux jours, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer, comment on va pouvoir mettre en place. On va essayer de mettre en place notre jeu pareil, mais je ne sais pas du tout comment ça va. Mais eux vont jouer pareil comme nous, donc on verra. Je ne sais pas du tout comment le match va se passer.